Dans le clan de Michel Havard, l'heure est à la mobilisation, comme ici ce matin au marché de Saint-Ju. Point de main et sourire de rigueur après l'annonce des consignes de vote des ex-candidats. D'abord un peu de surprise parce que c'est vrai que je m'attendais à ce que les élus lyonnais se rassemblent. Et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait une stratégie parisienne qui s'était engagée. Georges Fenech serait donc le candidat choisi par les instances de l'UMP à Paris, selon Michel Havard. Depuis son échec aux dernières législatives, l'ex-député est souvent pointé du doigt pour sa transparence. Un des aveux qui pourrait laisser le sentiment d'être seul contre tous. Non, je ne crois pas, non. Je pense au contraire que ça mobilise beaucoup de gens. Donc je n'ai pas le sentiment que ce soit plus difficile. Il y a quand même une stratégie nationale qui s'est mise en place et que Paris contre Lyon, à Lyon, ça n'a jamais marché. Une théorie que partagent aussi les militants. Je n'aime pas du tout les parachutages. Tous ceux qui ont été faits à Lyon n'ont généralement pas marché. Vous influencez les consignes de vote ? Non. Pas du tout. Réponse dans les urnes dimanche prochain. Merci.